Je sais ce que vous vous dites, je le sais, et non, 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 ce n'est pas une émission sur les mangas indés, non, 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 non. Et aujourd'hui on va parler de Hayes, manga indépendant, écrit par Raven Quartz, vous trouverez tous les liens pour aller voir son manga, son Facebook, son Twitter, son Google+, sur la, donc dans la description, vous trouverez tout ça là-dedans. C'est donc l'histoire d'un mec qui s'appelle Lou, un jeune lycéen qui pendant un an se fait bisuter sévère sa gueule, il en prend plein plein de partout, et à la fin de cette année-là il s'avère qu'il devient méga badass, et aussi complètement taré. Alors Lou, son pouvoir, entre guillemets, ça va être d'analyser très rapidement le style de combat de son adversaire, et d'arriver à utiliser ses techniques contre son adversaire. Donc c'est-à-dire qu'il va utiliser les techniques de l'adversaire contre l'adversaire. Alors pour comparer, ce lycée il ressemble un peu à celui dans Belzebub, pour ceux qui ont lu, donc c'est un petit peu un lycée où il y a des caïds, où c'est tous des connards qui essayent de se maraver la gueule, et donc la particularité là dans Haze, c'est qu'il y a un groupe qui calme tout le monde en leur tapant dessus. Donc voilà, il y a ceux qui cherchent la marave, et il y a ceux qui donnent la marave pour arrêter la marave. Donc finalement, tout le monde est content. Alors concernant le dessin, on va rester assez indulgent, ça reste amateur, l'auteur il me semble qu'il a 17-18 ans, et franchement pour un premier manga à cet âge là, c'est franchement pas mal, c'est pas de la qualité pro bien entendu, mais il y a des efforts pour donner un rendu un peu professionnel, il y a des effets faits à l'ordinateur de flou, de ce genre de choses. Franchement, il y a quelque chose là-dedans, et il y a de l'avenir. Moi ce qui me dérange surtout, et c'est vraiment le gros défaut qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est le gros gros manque de décor, en tout cas dans le tome 1, ça manque vraiment cruellement, et du coup l'action parfois est assez illisible, étant donné qu'on sait plus trop où sont les personnages. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui pêche, mais à part ça, franchement, les personnages, ils sont bien faits, il y a de la connaissance dans le dessin des personnages, on sent qu'ils maîtrisent. Mais je pense que je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de décor dans ce tome, c'est parce que, bah, bon, ça se voit, ceux qui apparaissent sont, voilà, sont pas terribles. C'est vraiment là que ça pêche, c'est qu'il a du mal à dessiner les décors, ça se voit, et il essaye du coup de trouver des feintes pour éviter d'en dessiner. Bon, il y a des fois où il va faire du décalquage, où il va se débrouiller d'autres façons, mais il y a des fois où il n'a pas le choix, où il est obligé de dessiner des décors, et là, là on sent que c'est pas son fort. Donc, voilà, j'espère qu'il pourra s'améliorer de ce côté-là. Au niveau du scénar, ça m'a beaucoup rappelé Souliter, surtout dans le thème de la folie. On retrouve vraiment, dans le dessin notamment, dans les sourires, avec des dents pointues comme ça, on sent, je suppose qu'il y a de l'inspiration, après, je sais pas, peut-être qu'il l'a pas lu, ou autre, mais j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de Souliter pour son manga. Après, la trame du manga est assez classique, hein. Il y a même le coup du « il y a cinq mecs à buter », voilà, tu découvriras au fur et à mesure qui sont ces cinq mecs, hein, on connaît bien, il y a une planche avec, marqué, enfin, leur nom, et puis on voit pas leur gueule, c'est classique, mais c'est pas de ce côté-là que c'est intéressant, un manga de baston, hein. Généralement, c'est pas la trame, c'est plutôt au niveau des personnages, de leur background. Et je dois bien reconnaître que, côté personnage, franchement, ça tient la route, hein. On a envie de savoir plus sur eux. Il y a du background, il y a des flashbacks intéressants, on a envie de voir vers où ils vont aller. Donc ça, de ce côté-là, j'ai trouvé ça bien. Bon, même si le schéma est classique, hein. Ça reste la même bande que dans tous les mangas de baston, c'est-à-dire, il y a le chef, qui est le héros, voilà. Le second, généralement, il est potentiellement meilleur que le chef, mais bon, on va pas le dire, parce que, voilà, ils vont pas se battre, de toute façon. Et puis, il y a des personnages un peu bizarres, les comic reliefs, enfin, donc, ceux-là, voilà. C'est classique, mais en même temps, on peut pas vraiment lui reprocher. C'est pas une critique. C'est comme ça que ça marche dans les mangas de baston. Ravencourt, il a raison d'utiliser ça, de rentrer dans les codes, parce que, tout simplement, il débute. Il débute, et quand on débute, il faut d'abord apprendre et maîtriser les codes avant de vouloir les détruire. Donc, j'espère que... qu'il arrivera à bien les maîtriser, et puis, moi, un jour, ça me ferait kiffer de le voir... bah, un peu se libérer de tout ça. Voilà, j'espère. Je vais aller jeter un oeil sur les planches du deuxième tome, et, franchement, faut avouer, il s'est beaucoup amélioré, du tome 1 au tome 2, même à l'intérieur du tome 1, en fait. Je trouve que, entre la première et la dernière planche, on sent qu'il y a eu du travail qui a été fait pour s'améliorer. Cet effort-là, il est continué dans le deuxième tome, et ça fait plaisir. Et donc, moi, je vais continuer à le suivre. On va pouvoir voir un peu comment un auteur de manga se forge. Je vous encourage vraiment à aller sur les liens que je vous ai mis. Je vous ai mis, entre autres, le Ulule qu'il est en train de faire pour un artbook de Hayes. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le soutenir, à mettre un petit truc, un petit cirque-euro, un petit truc comme ça. Je pense que c'est important d'aider les jeunes, surtout aujourd'hui, parce que c'est pas toujours facile, surtout dans le monde de l'édition. S'il peut y arriver en indépendant, du moins au début, franchement, c'est cool. C'est comme pour Chronoctis Express, elle a commencé toute seule. Peut-être qu'un jour, elle aura un éditeur, et ce sera grâce à nous, les lecteurs, les gens qui étaient là sur Internet, qui ont regardé, qui ont lu, qui l'ont soutenu, tout ça. Même si vous n'avez pas d'argent, déjà, de dire ce que vous en pensez, de lire son manga, d'en parler aux autres, à des gens que vous savez que ça pourra les intéresser, c'est déjà pas mal. Donc soutenez la création, soutenez les jeunes auteurs, et... Blah, blah, blah.